bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore aujourd'hui on va utiliser lightroom desktop vous savez celui avec le cloud et pas lightroom classique et on va utiliser lightroom desktop justement pas avec le cloud donc pourquoi on va faire ça parce qu'il y a une nouvelle fonction qui est apparue qui peut être pratique pour certains et on va expliquer un peu tout ça aujourd'hui lorsque vous voulez modifier une photo que ça soit dans lightroom desktop ou que ça soit dans lightroom classique il faut l'importer il faut la rajouter dans lightroom classique au catalogue lightroom desktop au niveau du cloud et depuis la version 7 quelque chose peut-être que la 7 d'ailleurs de lightroom desktop ça a changé c'est à dire que maintenant vous avez la possibilité de développer une photo qui est sur le disque dur sans l'importer pour ceux qui connaissent des xo des xo il fait à peu près pareil c'est à dire que vous pouvez vous promener dans les 10 vous mettez sur une photo puis vous pouvez modifier cette photo mais maintenant on peut faire la même chose sans importer à l'intérieur de lightroom desktop là vous avez mon lightroom desktop avec les photos qui sont dans le cloud puisque vous voyez ici qu'il ya cloud et maintenant il ya le local très bien donc ça ça c'est des photos soit qui viennent de lightroom classique soit cd photos que j'ai importé directement dans le cloud et ben maintenant on a local voilà et on peut aller dans local et dans local vous voyez vos disques vous avez vos répertoires et vous voyez les photos qui sont dans un répertoire ok oui j'ai un répertoire ici j'ai un autre répertoire là voilà il m'affiche les photos qui sont à l'intérieur du répertoire je peux promener d'un répertoire à un autre vous allez me dire c'est très rapide oui et non c'est à dire que là c'est très rapide parce que je suis déjà allé dans le répertoire dans des répertoires où vous ne seriez pas encore allé on va je sais pas on va prendre celui là par exemple oui que là il met un peu plus de temps j'ai mon disque dur qui est en train de de mouliner parce que mes photos sont sur un disque dur standard ça serait sur un ssd ça va plus vite et puis au bout d'un moment une fois qu'il aura compté toutes les photos qu'ils aient dans le répertoire il y en a 674 il commence à me les afficher et me les mettre dans le bon sens et puis je vais me promener comme ça puis va continuer à le faire en tâche de fond donc au bout d'un moment quand je vais revenir j'aurai toutes mes photos et j'aurai tout ce qu'il faut et je vais pouvoir me promener là dedans ça sert à quoi ça sert vraiment à développer une photo sans que vous l'ayez importé nulle part il ya des gens qui sont hermétiques à ces histoires de catalogue importé photo donc là vous pouvez gérer tout ce qu'il ya sur disque vous comme vous voulez d'accord et puis ensuite quand vous voulez faire un développement bah vous allez lancer lightroom desktop et vous allez faire le développement d'un autre côté vous pouvez le faire aussi avec photoshop d'accord puisque quand vous ouvrez photoshop vous avez caméra raw qui s'ouvre là la différence c'est que on est dans lightroom donc on est non destructif partout et donc vous allez pouvoir revenir après sur votre développement parce que votre développement en fait il va se mettre dans un fichier à côté on va revenir sur la la belle cassie donc on va prendre imaginons cette photo d'accord donc là j'ai tous les outils de développement mode masque ou ainsi de suite d'accord donc je veux dire je veux faire un noir et blanc je vais dire que je veux sélectionner une personne très bien il est en train de détecter les personnes une fois qu'il aura détecté les personnes il me dit détection des personnes il me dit il ya une personne sur ce truc là très bien ensuite je veux par exemple la peau du visage créé et puis ensuite je vais augmenter les blancs sur la peau du visage imaginons voilà j'augmente les les blancs sur la peau du visage et il s'augmente comme ça donc on peut faire tous les développements et une fois qu'on a fait ça il vous a créé un fichier xmp à côté de la photo alors on peut non seulement faire du développement je vais je vais arrêter je vais arrêter de d'afficher l'incrustation mais on peut aussi mettre des étoiles par exemple c'est à dire je peux dire bon ben voilà celle là c'est une cinq étoiles d'accord et puis j'en prend une à côté d'accord et celle d'à côté je veux dire c'est une trois étoiles et puis je vais en prendre une à côté et je vais dire celle là c'est une étoile ok donc je vais pouvoir comme ça très rapidement mettre des étoiles aussi à mes photos donc tout ça s'est sauvé dans des fichiers xmp à côté de telle manière que je vais arrêter lightroom desktop et je vais le relancer et je vais revenir là pour voir ce qui se passe donc j'arrête la vidéo on se retrouve quand je relance lightroom desktop donc tant que j'y suis avant de relancer lightroom je me suis mis dans le répertoire où il y avait les photos et vous voyez que j'ai trois xmp qui sont apparus pour les trois dernières photos que j'ai utilisé d'accord et puis ben de là une fois que j'ai fait ça je vais relancer mon mon lightroom tranquille là il se relance très bien et ben quand il va retourner en local d'accord en local et qui va se mettre dans le répertoire vous voyez que celle là au début elle n'était pas en noir et blanc puis elle est passée en noir et blanc parce qu'il a repris les xmp qui sont à côté donc si je retourne là je me retrouve avec les paramètres que j'avais changé je vais mettre en masquage on voit que j'ai le masque ici que j'ai fait sur la peau du visage donc ça permet comme ça de s'affranchir de toute la partie catalogue en gardant toute la partie développement lightroom alors est ce que ça pourrait être couplé avec lightroom classique déjà est ce que les xmp qui sont générés vont être réutilisables avec lightroom classique on va faire le test après mais je vous donne la réponse spoiler oui c'est réutilisable mais en fait ça je me souviens que je discutais avec une personne qui couvrait des gros événements et qui me disait moi je peux pas apporter 3000 photos comme ça dans mon lightroom avant de commencer à les trier c'est pas possible ça prend beaucoup trop de temps donc il faut que je trouve un moyen de trier ça beaucoup plus rapidement et donc en fait maintenant avec ce lightroom desktop et avec ces fonctions là qui vous permettent d'aller voir directement sur le disque dur vous pouvez copier votre carte sur le disque dur vous arrivez là puis vous commencez à trier d'accord vous commencez à trier vous n'avez pas importé ainsi de suite et puis ensuite on va aller voir ce qui se passe si je ré importe ça dans un catalogue on va donc voir est ce que le traitement noir et blanc est là puis on va voir aussi les étoiles j'ai importé les quatre dernières on va voir les étoiles aussi est ce qu'elles sont gardées donc me voilà à l'intérieur de lightroom classique d'accord je j'ai comme source le répertoire où j'étais avant destination je vais les mettre dans un ça dans un test lrd je vais tout désélectionner j'ai les trois dernières photos donc je sais que là il ya des étoiles et que là normalement j'ai un traitement noir et blanc d'accord et puis je vais aller prendre aussi celle là ok celle là je la prends pas parce que c'est un tif c'est directement une photo développée pas nécessaire est ce que j'aurais pu repérer par exemple les photos avec des étoiles non vous n'avez pas ça donc là je vais sélectionner les trois dernières ok puis on va voir enfin les quatre et on va voir ce que je récupère au niveau de l'importation donc il me copie il m'a fait importer j'ai appuyé sur importer j'étais peut-être pas sur importer voilà j'appuie sur importer il me copie les quatre photos d'accord est ce que je me retrouve avec des étoiles oui une étoile trois étoiles cinq étoiles est ce que je me retrouve avec le traitement noir et blanc et ben oui et si je vais dans masquage j'ai bien un masque ici avec la figure donc voyez qui m'a récupéré tout ça donc vous pouvez éventuellement commencé un tri à l'intérieur de lightroom desktop et de retrouver tout ça à l'intérieur de lightroom classique ensuite si vous ne voulez importer que certaines photos vous pouvez comme ça séparer le boulot en deux alors là vous allez me dire ce serait bien qu'à l'importation puisse importer que les photos qui ont trois étoiles ou une étoile ou deux étoiles ou supérieure à je ne sais pas quoi vous avez vu que ce n'est pas apparu et ma version de lightroom est à jour mais je serai vous j'attendrai un peu je suis persuadé qu'il y aura du changement là dessus voilà bah écoutez on s'arrête là et puis on se retrouve lors du prochain épisode merci au revoir merci au revoir